Lorsqu'on évoque Merlin, on a directement l'image d'un vieil homme à la barbe blanche, drapé de blanc ou de bleu, qui se tient aux côtés d'Arthur pour le guider dans sa quête du Graal. Et pourtant, cette vision est bien loin du Merlin des premiers temps, héritier de diverses traditions. Au cours des siècles, son image et ce qu'il incarne n'ont cessé d'évoluer. Il n'y a donc pas un Merlin, mais de multiples facettes du personnage qui sont utilisées en fonction du contexte historique dans lequel elles évoluent. Ces évolutions successives ont finalement conduit au Merlin que nous connaissons tous aujourd'hui. Le personnage de Merlin apparaît pour la première fois vers 1130 dans les Prophécias Merlini de Geoffroy de Montmaus, chroniqueur gallois et évêque de Saint-Azaf. Six ans après ses Prophécias, en 1136, Geoffroy rédige pour le roi d'Angleterre Henri Ier l'Historia Regum Britanniae, l'histoire des rois de Bretagne. C'est un ouvrage qui a connu un grand succès, mais qui n'a aucune valeur historique, mais sert à donner une légitimité et un passé glorieux au roi. En effet, l'auteur y retrace la conquête de la Bretagne par les Troyens puis les Romains, l'invasion des Saxons puis les reines des grands rois Aurelius, son frère Uther Pendragon et enfin Arthur. Dans cette œuvre, sept chapitres sont consacrés à Merlin, où il incorpore les prophéties écrites auparavant. Merlin est alors le devin, le prophète et le conseiller d'Uther Pendragon, celui qui permettra la naissance d'Arthur. Merlin est alors davantage lié à Uther plutôt qu'à son fils. En 1150, Geoffroy de Montmaus élabore une dernière œuvre, la vita Merlini, la vie de Merlin. Dans ses prophéties, Geoffroy de Montmaus présente Merlin comme le fils d'une princesse et d'un homme d'une extrême beauté. Il est alors roi des Demétès, un peuple du pays de Galles. Malheureusement, il devient fou après la bataille d'Arderide, où il voit périr ses frères. Il renonce alors à tout ce qui lui appartient pour se retirer dans la forêt où il vit en ermite, refusant de retourner parmi ses semblables. Il semblerait que Geoffroy de Montmaus n'ait rien inventé, car on reconnaît là la légende de Myrdine Wiltz, principale source d'inspiration pour le personnage de Merlin. Cette légende prend place dans la tradition orale galloise. Six poèmes nous sont parvenus et sont conservés dans des manuscrits du IIe au XVe siècle, notamment dans le livre noir de Karl Martin. L'empreinte celtique de ces poèmes est très marquée, replaçant la nature au cœur de tout, où elle se montre à la fois accueillante et intraitable. Un des poèmes parle de pommier, arbre magique selon la mythologie celtique, car il peut se rendre invisible et permet de rencontrer des fées. Cette mythologie servira pour la création d'Avalon, dernière demeure d'Arthur, qui est présentée comme l'île des pommes. Dans tous ses poèmes, Myrdine est frappé de folie après la bataille et se retire en ermite pour vivre dans la forêt. Il est alors le prophète fou, l'homme sauvage. L'existence de ces deux facettes de Merlin-Myrdine a porté confusion un temps. On a longtemps cru en l'existence de deux Merlins, celui des bois avec Myrdine, le prophète qui choisit la vie solitaire dans la forêt, et le Merlin de vin qui conseille les rois. Aujourd'hui, nous savons avec certitude que les deux sont liés, faisant de Merlin le nom latin de Myrdine. Puiser dans la tradition celtique pour créer Merlin n'a rien d'étonnant. Utiliser la mythologie nordique pour certains de ses attributs paraît plus exotique. En effet, Merlin se rapproche d'Odin, dieu principal du panthéon nordique. De grandes similitudes existent entre ces deux mythes. Ils sont tous deux capables de métamorphose et arpentent le monde dans toute son étendue. Odin marche vivant ou bien en rêve. Son corps était étendu comme s'il était endormi ou mort, mais lui était alors oiseau ou animal sauvage, poisson ou serpent, et se rendait en un instant dans des pays lointains. Merlin, lui, est décrit comme l'être le plus rapide, devançant même les animaux. Odin et Merlin sont également de grands prophètes. Odin connaît le sort réservé à chaque dieu et connaît également sa propre fin, sans pouvoir l'empêcher, tout comme Merlin face à la chute du monde arthurien. Pour finir, les corbeaux font partie de leur entourage. Odin est toujours escorté de ses fidèles Hugyn et Munyn, qui parcourent le monde pour le lui décrire. Du côté de Merlin, Morgane se transforme souvent en corbeau, et c'est la forme que choisit Arthur pour surveiller son royaume après sa disparition. Au début du XIIIe siècle, le personnage et le rôle de Merlin subissent de grands changements. Robert de Boron, écrivain franc-comptois, écrit un ouvrage sommairement nommé Merlin. C'est en grande partie lui qui construit le récit arthurien que l'on connaît aujourd'hui. Il met en scène la naissance de Merlin, la défaite et la mort de Vortigernes, l'usurpateur, la victoire de Pandragon, puis l'ascension au pouvoir d'Arthur. Boron et ses successeurs, en bon chrétien, orientent le récit vers la quête du Graal. Et c'est entre leurs mains qu'apparaît l'ascendance démoniaque de Merlin, qui ne sera plus jamais remise en question. Selon leur écrit, les démons infernaux veulent contrecarrer l'œuvre rédemptrice du Christ et décident de faire naître Merlin, un antichrist. Pour ce faire, ils choisissent un homme, tue son épousé, son fils, rend responsable d'adultère l'une de ses filles et de prostitution une autre. Reste à ce pauvre homme qu'une seule fille, la plus vertueuse et la plus pieuse. Un démon est alors envoyé souiller cette âme pure durant son sommeil. Dieu décide d'intervenir et de protéger cet enfant à naître. Cet enfant, Merlin, conserve les pouvoirs infernaux de son père, mais les utilise pour faire le bien, en servant la cause d'Arthur, et en l'aidant à devenir le roi providentiel. « Je connais les choses dites et passées, et je les tiens de ma nature démoniaque. Et notre Seigneur, qui est puissant, m'a accordé la capacité de connaître les choses à venir. » Merlin devient le fils du diable, racheté par Dieu. Connaître le passé et le futur, être à la fois issu du bien et du mal, en fait un être à part, et surtout utilisable par les clercs chrétiens. Au XIIIe siècle, Merlin apparaît dans la Vulgate, qui réunit plusieurs romans du cycle arthurien. On y retrouve le folklore breton, mais y sont ajoutés des préceptes chrétiens. C'est l'apparition de la quête du Graal, mite héritée de Chrétien de Troie. Les auteurs ont alors recours à Merlin à son pouvoir de connaître le passé et le futur pour lier le Christ et le Nouveau Testament au récit celtique. C'est dans ce récit que Merlin révèle à Uther l'existence du calice et lui demande de créer la table ronde, qui complète la trilogie des tables du vase sacré, après celle de la Seine et celle de Joseph d'Arimacie. Seul Merlin connaît l'ordre pour préparer la voie du Graal, la table et ses lois, y mettre les meilleurs chevaliers, puis finalement mettre le royaume arthurien au service de la quête. Alors que Boron écrit son texte en verre, symbole des écrits de fiction, après lui on écrit l'histoire de Merlin en prose, mode de transmission du savoir, c'est une façon de légitimer son existence. Comme le diable, Merlin est capable de se transformer. C'est d'ailleurs assez mal vu notamment des autres chevaliers de la table ronde. Tout comme les hommes d'église de cette époque, les chevaliers sont méfiants envers l'enchanteur. Merlin utilise souvent les métamorphoses pour persuader ou avertir, mais jamais pour mystifier ou éblouir. Gardien de troupeaux, jeune jouvencelle de 15 ans, homme sauvage, petit enfant ou guerrier musclé, vaste est le registre de ses apparences. Il a également des métamorphoses animales, comme l'oiseau mais surtout le cerf, passeur des morts de la mythologie celtique. Cette magie-là se retrouve dans de nombreux dieux indo-européens, à la fois prophètes, devins et guerriers. Merlin est l'héritier de divinités dites protéennes, capables de prendre toutes les formes à la façon de Prothée, qui est un dieu grec du commencement du monde. Dans ce cas, quel est le vrai visage de Merlin ? Il est difficile de répondre à cette question. C'est le 19e siècle qui fait de lui un magicien à longue barbe. Un Merlin âgé qui a traversé un temps très long et qui permet de symboliser la sagesse des anciens savoirs. C'est le Merlin de Gustave Doré qui peu à peu devient la référence de la représentation de Merlin. Aucun texte médiéval ne décrit Merlin comme un vieillard barbu. Le Moyen Âge montrait plus de fidélité à l'essence et aux aventures du personnage, en le figurant sous toutes les formes qu'il énonce lui-même. Enfant, jeune homme, paysan, berger, homme sauvage, bourgeois et homme âgé. Il est d'ailleurs représenté sous diverses occupations. Conseiller des rois, gardien de bétail, chasseur, astrologue, chevaucheur, guerrier. Son vrai visage, seul le roi le connaît. Merlin apparaît plusieurs fois sous les traits d'un homme sauvage. Cet état est lié à la douleur, à la perte et au désespoir. Le proscrit est réduit à une vie animale, il subit la faim, le froid et la peur. Mais autant qu'il souffre de cet état, il le désire et ne peut l'éviter. La forêt peut le guérir. On lit souvent que Merlin est un druide. Cette idée est confortée par le Merlin barbu et drapé de longues robes, de l'imagerie du XIXe siècle. De vertigéen à Arthur, Merlin reproduit le rôle des druides des royaumes celtiques, conseiller des rois, stratège, devin, astrologue et médecin. Et le couple Merlin-Arthur reproduit la répartition des pouvoirs entre le druide et le roi. Pourtant, aucun des romans arthuriens ne désigne Merlin comme étant un druide. Au XIIe siècle, cela fait déjà bien longtemps que les druides ont disparu. Les auteurs sont des chrétiens et les fonctions qui sont dévolues aux druides sont en réalité aussi prises en charge par des prêtres. César disait des druides qu'il discutait beaucoup des astres et de leurs mouvements, de la grandeur du monde et de la terre. Après l'établissement de la table ronde à Carduel, Merlin se rend dans la forêt de Célidon et y reste pendant deux ans, observant l'aspect des étoiles d'où il pronostique l'avenir, d'après la vita Merlini. On retrouve également l'idée de druide dans ses prophéties. Difficile de trancher la question donc. Le Moyen-Âge croit en la réalité du rêve, du miracle, de la prophétie et de l'astrologie. Merlin est alors vu comme celui qui a éduqué Arthur, qui lui inculque les trois vertus des rois, qui sont la justice, l'absence de jalousie et la générosité. Édicte alors la politique militaire, sociale et juridique. Il l'aide à unir la terre des hommes, l'univers féerique et la sphère divine. C'est lui qui avertit Arthur et Nan Uther de la nécessité de créer la table ronde et incite à la quête du Graal. Pourtant, jusqu'au XVIe siècle, le Merlin prophète est plus célèbre que le personnage littéraire. L'Europe chrétienne, le clergé compris, croit en ses prédictions. Il aurait annoncé la venue de Jeanne d'Arc, la jeune fille du bois de Canute, qui s'élèvera sur le dos des archers, et même la séparation de Louis VII et d'Aleénor d'Aquitaine. Maintes fois réécrites dans chaque pays d'Europe, les savants y trouvent la confirmation d'événements advenus, ce qui permet de croire ce que prédit Merlin. Les paroles prophétiques sont floues, car il ne faut pas qu'elles soient comprises par tous. Cela laisse donc place à beaucoup de liberté d'interprétation, et permet de faire dire un peu ce qu'on veut à Merlin. Parfois, elle pèse un réel poids politique, comme lors de la Guerre de Cent Ans. La domination du prophète Merlin se tarait ensuite en France dès le XVIe siècle pour laisser place à Nostradamus. Cela peut paraître un peu étrange, et il ne serait pas étonnant que vous ignoriez totalement cet aspect de Merlin. Son rire est choquant et inexplicable, et intervient à contretemps et à contresens. Il rit devant un jeune homme qui achète des chaussures dont il exige une extrême solidité, ou encore devant un mendiant qui demande l'aumône. Autour de lui, on s'en offusque. Il s'avère que le jeune homme va en réalité se noyer dans les heures qui suivent, et qu'un trésor est enfoui au pied du mendiant. Son rire souligne la vérité cachée derrière l'apparence. Les aventures de Merlin sont écrites en un temps où le rire est suspect et passe pour une emprise satanique. Certains hommes d'église professent que le Christ n'a jamais ri. Pourtant ce rire n'est ni méchanceté, ni moquerie gratuite. Le rire de Merlin intervient souvent dans des situations liées à la mort. Une mort évidente, ou bien une mort dont lui seul voit la forme. Son rire devient un triomphe passager sur les russes du destin. Beaucoup de femmes gravitent autour de Merlin. Elles craignent sa lucidité, sa soif de liberté, et parfois son désir. Lui sait qu'elles veulent l'emprisonner, le tromper, ou bien trahir le roi qu'il sert. Pourtant ses disciples sont souvent des femmes. Morgane a été l'élève préférée de Merlin, jusqu'à ce qu'il rencontre Viviane en Brocéliande. Malgré de nouvelles séductions pour obtenir le savoir, Morgane n'y parviendra jamais. D'autres élèves veulent connaître la magie noire et offrent leur corps en paiement. Mais elles seront condamnées à la vieillesse et à la décrépitude. Viviane, elle, préserve sa virginité. Et une fois devenue la blanche serpente, elle ne vieillira plus. L'amour de Merlin pour Viviane est dangereux, il conduit toujours à la dépossession de son pouvoir magique. Merlin connaît les pensées de Viviane, lorsque sous l'aubépine féérique de Brocéliande, elle attire contre elle la tête de Merlin endormie et le lit à la nature en chantant. Elle ne fait que mettre en œuvre le destin qu'il avait prédit. Merlin ne justifie aucune de ses absences lorsqu'il va s'isoler dans la forêt, hormis lorsqu'arrive son entombement. C'est dans ce pays que se trouve la Louvre qui doit lier le lion sauvage de chênes qui ne seront ni de fer, ni de bois, ni d'argent, ni d'or, ni d'étain, ni de plomb, ni de rien que contienne la terre, qui porte les eaux et les prés, et dont pourtant il sera lié si étroitement qu'il ne pourra bouger. Il a accompli sa quête, la table est créée, la quête du Graal est en cours, il sait qu'il ne pourra pas aller contre son destin. Les romans sont unanimes à répéter que l'enchantement qui le lit ne peut être dénoué, même par Viviane. Mais le folklore annonce son retour, qui est subordonné à celui du roi Arthur, car de tous les personnages du monde arthurien, Merlin et Arthur sont les seuls à ne pas connaître la mort. Au cours du Moyen-Âge, la relation entre Merlin et Viviane évolue considérablement. Elle va d'un amour réel, soumis à la jalousie de Viviane, à une vraie haine pour Merlin dont le désir la répugne. Elle s'en protège par la magie, puis finit par se débarrasser de ce vieil amoureux trop pressant. Il faut évacuer le fils du diable du monde du Graal, la quête divine ne supporte même plus d'avoir été initiée par un être d'origine infernale. De la fée recluse, les romanciers font de Viviane une jeune femme haineuse, une meurtrière avide de pouvoir. Merlin, de sage enchanteur amoureux, devient un vieillard lubrique. Pourtant, au XIXe siècle, c'est le Merlin des premiers temps qu'on cherche à représenter. Il est fils de démon, mais œuvre avec bonté, même si certaines de ses facettes restent ambiguës. Ses caractéristiques le dotent de grands pouvoirs, mais également d'une grande sagesse. C'est là que s'installe le vieillard barbu. Et c'est ce Merlin que l'on connaît tous aujourd'hui. Depuis le XIXe siècle, une constellation de personnages sont clairement inspirés de Merlin. On est obligé de citer Merlin l'enchanteur de Walt Disney. On peut également citer l'œuvre de Tolkien, qui même si elle puise davantage dans la mythologie nordique, on ne peut que voir les similitudes entre Merlin et Gandalf. Le sorcier Albus Dumbledore de la saga Harry Potter n'est pas non plus à omettre. Merlin fut directement sur ce personnage, on le retrouve en tant que protecteur du jeune héros, et la ressemblance physique avec le Merlin du XIXe siècle est évidente. Dumbledore a reçu l'ordre de Merlin de première classe, qui récompense les sorciers ayant fait des actes de bravoure. Merlin existe même dans la mythologie du monde sorcier. Il est le plus célèbre des sorciers de tous les temps, sa carte de chocogrenouille porte d'ailleurs le numéro 1. Fait important, il a fait sa scolarité à Poudlard et a été dans la maison Serpentard. Peut-être un rappel à sa nature ambiguë. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo sur Merlin. Merci de l'avoir suivie, on espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'en apprendre un peu plus sur l'origine du personnage et les évolutions, notamment chrétiennes, qu'il a subi au cours du temps. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant et à nous faire part de vos retours dans les commentaires. Si vous souhaitez approfondir ce sujet ainsi que nos autres vidéos, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Nous publions généralement deux posts par semaine en rapport avec notre dernière vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada